bonsoir ce soir je te propose une petite lecture plus précisément une lecture sur les saisons la saison dans laquelle nous sommes en ce moment c'est l'automne alors pour ça je vais te lire le livre orange de l'automne il existe un livre sur chacune des saisons et je vais tous te les lire chacun leur tour mais pas tous ce soir je vais te le montrer d'un peu plus près le livre orange de l'automne la rentrée des classes est passée dans les arbres les feuilles jaunissent on a rangé les shorts et les robes d'été dehors il tombe une pluie fine le vent souffle on frissonne un peu ça sent les feuilles et les trottoirs mouillés c'est sûr l'automne est arrivé chaque matin avant de partir à l'école je regarde le temps qu'il fait dehors à la maison on m'appelle monsieur météo papa a enfilé son imperméable prendra-t-il son parapluie avant de partir il me demande quel temps fait-il aujourd'hui monsieur météo je cours à la fenêtre regarder la couleur du ciel dans le ciel au dessus des maisons on dirait qu'il y a de grosses pelotes de laine grise entassée comme dans un panier je crie nuages à l'horizon pluie en prévision j'entre ouvre la fenêtre un vent doux mes châteaux et les narines est ce qu'il fait froid demande maman je retrousse le nez pour mieux sentir même pas c'est le moment de choisir mes habits un pull léger et un pantalon pour courir à la dans le parc de mon quartier ça sent les champignons et l'humidité un jardinier rassemble les feuilles mortes il fait des beaux tas bien rangés mais d'un seul coup le vent souffle les feuilles volent elles se mettent à danser le jardinier affolé court de tous les côtés pour les rattraper trop tard les feuilles sont toutes éparpillées dans la cour de l'école avec la maîtresse on fait la ronde autour du marronnier ces grandes feuilles palmées sont toutes jaunes orangées moi j'aime surtout les rouges dorés les feuilles mortes par terre sont devenus marron clair ou marron foncé les plus sèches craquent sous les pieds il y a aussi des tas de marrons tout lisse tout dur tout brillant on a envie de shooter dedans dans la classe on s'installe en petits groupes pour l'atelier de dessin et de peinture chacun a ramassé des feuilles du marronnier on peut peindre une feuille et la retourner sur du papier en appuyant très fort pour y laisser son empreinte alors le beau tracé de ses nervures apparaît avec mon feutre je fais tout le tour de ma feuille en m'appliquant bien c'est un bon moyen de la dessiner très exactement à la cantine on mange des légumes et des fruits de saison aujourd'hui purée orange c'est du potiron et de la pomme de terre mélangé pour les fruits on a le choix pomme poire raisin il y a aussi des noix pour ceux qui aiment les fruits secs avec la moitié d'une coquille de noix si on ne la casse pas on peut faire la coque d'un bateau et en plus elle flotte cet après midi avec la maîtresse nous allons visiter le potager des légumes oubliés ce sont des légumes que cuisinaient nos grands mères ou nos arrières grand mères qui ont peu à peu disparu de nos supermarchés dommages le cardon le rutabaga le chou romanesco le potimarron la vitelotte le panais le crône sur le chemin de la maison je ramasse des marrons je les caresse tout au fond de ma poche ils sont doux tiens je sens des gouttelettes de pluie sur ma tête je tire la langue pour les attraper il pleut fort maintenant attention de ne pas glisser sur les feuilles mouillées continue petit escargot porte sur son dos sa maisonnette aussitôt qu'il pleut il est tout heureux il sort sa tête à l'heure du dîner il fait déjà sombre maman allume des bougies sur la table pour que la lumière soit plus douce à table papa dit savez vous qu'ailleurs dans le monde il y a des pays où l'automne n'existe pas dans certaines régions de la planète il n'y a que deux saisons la saison sèche et la saison des pluies bien à l'abri dans mon lit j'entends la pluie qui cogne sur le carreau plic pluc plic pluc c'est beau le chant de la pluie les autres bruits deviennent plus lointains la nature se recroqueville avant l'arrivée de l'hiver c'est un soir d'automne sur la terre et je m'endors l'abri dans whatsest je m'en prie à Ex- Sometimes j'en prie à dire à la tête de la France tu nous prends pas de son tres tu s'asettes tu m'es tan tu m'es tan tu m'es tan tu le un tu